Générique L'actualité du premier trimestre de l'année 2019 APO s'ouvre avec l'Assemblée Générale du Conseil de Développement de Sud-Vendée Littoral. Créée en 2017, cette instance obligatoire dans les communautés de communes de plus de 20 000 habitants en application de la loi NOTRe a pour objectif de favoriser le dialogue et la concertation entre les collectivités et la population. Cette instance est constituée de 90 citoyens issus de la société civile qui réfléchissent à des problématiques qui concernent le territoire et apportent un certain nombre de conseils et de recommandations aux élus communautaires avant leur prise de décision. Nous sommes à notre place, c'est-à-dire que nous ne sommes pas légitimés par le suffrage universel. Nul ne conteste le pouvoir des élus qui sont élus par le peuple, mais à côté, la société civile, les représentants de la société civile que nous sommes, avons des compétences dans différents domaines, des compétences, des connaissances ou des envies. Et nous nous approprions un certain nombre de réflexions dans des domaines aussi variés que l'économie, la santé, le social, les déplacements, les liaisons routières, ferroviaires, etc. Nous réfléchissons et le fruit de ces réflexions est porté devant les élus, mais ce sont les élus qui décident. Ils font ce qu'ils veulent de nos réflexions, mais il y a un éclairage de la société civile et des citoyens sur ce que nous pensons de telle ou telle problématique. En présence de la présidente de la communauté de communes Sud-Vendée-Littorale, d'élus et de nombreux participants, le comité de développement a exposé le rôle de ces différentes commissions et souligné sa participation active au niveau du contrat local de santé et de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui va définir ce que sera notre territoire dans les 20 ans à venir. En mars, les comédiens de la troupe de l'Amica Laïque montent sur les planches pour une nouvelle saison. Un nouveau succès pour les théâtreux, puisque près de 300 personnes sont venues assister aux cinq représentations sur deux week-ends. Enlevée de rideau, la troupe de jeunes a interprété tout d'abord une adaptation d'une comédie de Laurent Guyot, une disparition presque sans conséquence, où l'histoire se déroule dans un restaurant. « Nous avons réservé notre meilleure table. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « La vie, on peut passer la table. » « Ah, qu'est-ce qu'un super table ? » « Tout va bien, madame, tout va bien. Nous vous avons réservé notre meilleure table. » Puis, en seconde partie, la troupe des adultes a joué une comédie en cinq actes d'André-Romain Ligo intitulée B&B. On y découvre l'histoire d'un quadrigénaire, cadre supérieur d'une usine, qui se retrouve au chômage suite à un blocus économique franco-anglais. « Je ne sais pas s'il attend jusque-là, mais le fait est que ce truc a une capacité de conservation étonnante. » « Je mange parfois le dernier morceau plus d'un mois après l'avoir entamé. » Cette situation va conduire cette famille à consacrer une partie de leur maison à l'accueil d'estivants français et étrangers en proposant chambre et petit-déjeuner. « Alors moi, j'étais la femme d'un cadre qui venait de perdre son emploi. Et en fait, on a cherché une solution pour trouver un travail à faire chez soi. Et évidemment, moi, je n'avais pas l'habitude de travailler, donc ça a été un petit peu galère pour moi. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. » « C'est un rôle important de la pièce. Comment vous l'avez travaillée ? » « D'abord, dans un premier temps, ma façon de faire, moi, c'est d'apprendre vraiment le texte au maximum. Et puis après, c'est de se lâcher. Mais par contre, ce qui compte beaucoup, c'est avec qui on joue. Parce qu'avant, j'ai joué sur Nantes et ça n'avait rien à voir. Là, les collègues, ils sont tellement cools, tellement sympas, qu'on a envie de donner de toute façon. Et puis tout le monde, après, devient complice. Et ça se passe vraiment super bien. Je suis trop contente de faire du théâtre ici, franchement. » Une pièce qui n'est pas inconnue pour certains, puisque celle-ci a déjà été jouée il y a longtemps à Péo. « Une vingtaine d'années, je jouais aussi. C'était Jean-Guy qui nous mettait en scène à ce moment-là. Et ce qui a été intéressant, c'est de la voir jouer et de la faire jouer à d'autres. Toutes les troupes l'ont jouée totalement différente. Bon, on a galéré, mais on a eu des très, très bons moments. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, là, quand la metteure en scène, elle pleure de rire derrière les coulisses parce qu'il y a des acteurs qui font les singes sur la scène. C'est pas mal, tout en étant sérieux quand même. Mais voilà, on n'est pas des pros. L'avantage qu'on a, c'est d'être très, très complice. Je suis très fière de ce qu'ils ont fait. « Et voilà, qu'est-ce qui vous arrive ? » « Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ce sont des jeunes qui font du tourisme. » Quant à Sabrina, elle était déjà présente il y a 20 ans, mais elle a endossé un rôle différent pour cette nouvelle mouture. « Oui, oui, exactement. Moi, je m'appelle Suzy, je suis un punk et je cherchais un logement parce qu'il ne faisait pas très beau dehors. Donc voilà, on vient dans le B&B pour pouvoir trouver une chambre. Mais bon, tout est complet et surtout notre look fait peur aux gens. » « Depuis 20 ans, toujours le même enthousiasme de participer à cette aventure du théâtre ici à Péaux ? » « Oui, ça me manquerait si je ne jouais pas, je pense. J'avais arrêté quelques années pour des enfants, mais là, j'ai repris parce que l'ambiance, on a besoin de se voir, jouer tous ensemble. On est très soudés, ce groupe. » Et venir rire les 20, 21, 22, 27 et 28 mars prochains, la troupe de l'Amicale Laïque interprétera du côté des jeunes « Bienvenue à bord » où l'histoire se déroule dans une maison de retraite et pour les adultes, au bal masqué Olé Olé, une comédie où se mêlent un brouglio, gag et coup de théâtre. Certains attendaient la caméra pour immortaliser la première prise de la journée, tandis que d'autres avaient déjà pris beaucoup d'avance lors du concours de pêche à la truite annuelle organisé par le syndicat de chasse de Péaux. En ce début du mois d'avril, 129 pêcheurs se sont déplacés aux abords de l'étang de Chanay pour taquiner le précieux Salmonidé. En famille ou entre amis, l'ambiance était au rendez-vous dans ce cadre paisible, sous un soleil radieux. Bref, de quoi réjouir le président du syndicat de chasse, René Bourreau, et son équipe, qui ont permis, une nouvelle fois, de faire passer un agréable moment à tous les participants, des plus petits aux plus grands. A noter que le prochain concours se déroulera, retenez la date, le samedi 11 avril. Pâques, Hélas et de nombreux oeufs en chocolat ont été disséminés sur et autour de la place Menanto pour la cinquième édition de la chasse aux oeufs proposée par la municipalité de Péaux. On y va ? Oui ! Et c'est parti ! Dans l'herbe, derrière les arbres ou cachés au pied d'un muret, les petites mains des enfants ont récolté les chocolats tant attendus. Vous en avez ramassé beaucoup ? Oui ! Non ! Je n'ai ramassé beaucoup ! Gaspard, il a ça, à peu près pareil, il a des pieds et gros. Il a aussi des vaches. Oui, il a un vache aussi, comme nous. D'année en année, ce petit événement accueille de plus en plus de familles et se termine autour de jus de fruits et de brioches pour le plus grand plaisir de tous. En ce jour de commémoration de la victoire des Alliés en 1945, beaucoup de personnes ont assisté à la messe qui s'est tenue en l'église Saint-Sulpice de Péaux en raison des travaux de restauration de celles de Mareuil-sur-Laye. Ce 74e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe est l'occasion d'honorer toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la victoire. En présence du général Richou, du président de la section locale de l'UNC Soldats de France, des officiels, élus et des portes-drapeaux, un hommage solennel a été rendu devant le monument aux morts de la commune. Faire voyager la culture sur son territoire, c'est le pari que s'est lancée la communauté de communes sud-vendée littorale en proposant des spectacles pour les plus petits dans de petites communes sud-vendéennes. Péaux a été retenue comme trois autres communes pour accueillir un de ces spectacles itinérants gratuits tirés d'ouvrages jeunesse à destination des 0 à 3 ans. Une démarche qui s'inscrit dans le contrat Territoire Lecture. Une soixantaine d'enfants et leurs parents se sont installés dans un décor de poulailler dressé par la compagnie Baleine Cargo dans la salle Norbert Meunier. Ici, les deux comédiennes ont présenté leur spectacle plein d'humour et de poésie baptisé Poulette Crevette, une ode à la tendresse et à la différence. Comme on est à l'intérieur d'un poulailler, les enfants, le public et nous, je pense que ça canalise leur attention aussi puisqu'ils ne sont pas éparpillés par tout un tas d'événements. On est vraiment ensemble dans le même espace pour jouer. Il y a pas mal de chants, de musiques, de chansons à gestes. Oui, c'est un spectacle visuel et musical, on peut dire. Une très belle initiative de Sud-Vendée Littoral, très appréciée des enfants. C'est une balade qui devait disparaître par manque de participants et pourtant, l'édition 2019 a démontré que la rando vélo de l'Amica Laïque, le jeudi de l'Ascension, en avait encore sous la pédale. 60 randonneurs ont participé à cette traditionnelle randonnée gratuite, dont le parcours de 15 kilomètres passant par la Bretonnière, la Couture et PO a permis de découvrir ou redécouvrir des lieux ravissants et tranquilles de notre territoire. Après une pause casse-croûte à Mortevieille, les vélos ont repris les voies sécurisantes pour rejoindre PO pour boucler la boucle. La journée s'est poursuivie sur la place Monanto, où attendait une invitée surprise que voici, une longue couleuvre morte, mais qui a fait tout de même sa petite impression devant l'assistance. De quoi mettre en appétit avant de passer aux grillades. En ce mois de juin, nos charmantes têtes blondes, avant l'arrivée des grandes vacances, présentent leur spectacle de fin d'année scolaire, préparé par les enseignants et les adcems. Sous une forte chaleur, les enfants ont réalisé cette année pour la première fois leurs prestations sur la pelouse à côté de la mairie. La kermesse avec ses jeux, place Monanto, suivie du repas champêtre en soirée, a conclu cette belle journée. Au chapitre de la voirie, des travaux d'envergure sont lancés avant l'été rue du Calvaire. Des travaux d'aménagement qui vont permettre à terme de sécuriser l'entrée du bourg en réduisant la vitesse des véhicules, avec la réalisation de trottoirs plus larges aux normes d'accessibilité et un plateau surélevé, ainsi que la mise en place d'un panneau indicateur de vitesse. La première phase de ce vaste chantier a consisté en la pose de fourreaux en vue de l'effacement total du réseau électrique et du passage de la fibre optique pour le très haut débit. Une phase compliquée aussi bien pour les ouvriers que pour les riverains qui ont su faire preuve de patience, notamment au niveau de la circulation. En juillet, les travaux de terrassement ont nécessité la présence d'une aspiratrice excavatrice qui est intervenue pour dégager les réseaux d'eau et électriques sans risque de les endommager, tout en limitant l'ouverture des fouilles avec une grande précision. La création d'un parking et la réfection du parvis du cimetière sont inclus dans ces travaux qui vont se poursuivre en ce début d'année 2020. La sécurisation des enfants au niveau de la rue des écoles est aussi une priorité qui s'est traduite par la réalisation d'un trottoir en enrobé et la pose de barrières de protection en bois. Le sens de circulation de la rue du Colombier change en passant en sens unique, ainsi que le petit tronçon de la rue des écoles face à l'entrée de l'école. Et puis durant l'été, comme de nombreuses communes, P.O. n'échappe pas aux actes de vandalisme à l'image du distributeur de pain qui est renversé sur le parking. Au final, plus de peur que de mal, mais celui-ci a été mis hors d'usage durant plusieurs jours, privant les P.A.L.T. de ce service de proximité. Comme partout en France, P.O. célèbre le 14 juillet qui a pour origine la prise de la Bastille. C'était il y a 230 ans. Après le défilé jusqu'au Monument aux Morts, suivi du dépôt de gerbe, la première magistrate de la commune a procédé à la lecture du message officiel. Le 14 juillet, c'est aussi un moment de fête populaire qui se termine à P.O. par un pique-nique citoyen à l'ombre des arbres de la place Menantou. En octobre, la communauté de communes pose des barrières en bois au niveau du chemin de promenade qui longe le communal de Port-Soulet-aux-Pertuis. Un chemin interdit à la circulation des véhicules à moteur par arrêté municipal et qui n'était pas forcément respecté. Celles-ci sont fermées par un cadenas mais permettent un passage pour les promeneurs et les cyclistes et restent accessibles aux propriétaires des terrains desservis par ce chemin communal. En ce dernier trimestre de l'année, c'est un nouveau service à la population qui arrive dans la commune par le biais du pôle lecture public de Sud-Vendée-Littoral qui étend son service de lecture itinérant à deux nouvelles communes qui n'ont pas de bibliothèque. Installée la journée à la maison communale, une animatrice propose des temps d'animation pour les bébés lecteurs et pour les enfants un peu plus grands mais aussi offre la possibilité d'emprunter ou de rapporter des livres. Il y a des livres pour les enfants, pour les adultes, des bandes dessinées, des romans, des magazines. Voilà, chacun peut y trouver son petit bonheur qu'on soit petit ou grand. Et vit le Père Noël atterrir subitement dans la cheminée. L'animatrice devient aussi conteuse accompagnée du raton lecteur qui fait le plein d'histoire. Alors raton lecteur, c'est un peu la mascotte des bibliothèques donc qui nous accompagne dans un temps de lecture auprès des enfants. Donc raton promène son sac puisque le service itinérant, c'est quand même un service qui bouge. Donc on a eu envie d'associer un sac aux histoires de raton. Un service présent une fois par mois le mercredi à Péo et qui fait de plus en plus d'adeptes. Il est très bien accueilli à Péo. De nombreuses familles et de nouvelles familles viennent à chaque nouveau passage du service. Donc c'est vraiment une belle découverte pour eux et ils en redemandent parce que c'est aussi un lieu où ils peuvent aussi se rencontrer au-delà de pouvoir emprunter des livres. Prochaine date du passage du service de lecture itinérant le mercredi 12 février. Bonne humeur, rire, détente. Pour la seconde année consécutive, le foyer des jeunes a proposé en ce premier jour de décembre la deuxième édition de son après-midi Jeux de Société avec le concours de l'association Jeux pour tous de Champs-Saint-Père. En famille ou entre copains, jeunes ou moins jeunes, l'idée est avant tout de s'amuser. Les gens viennent en famille pour partager des moments, ils découvrent des jeux au passage et puis c'est un moment pour occuper les enfants. Les jeux de société ont encore de l'avenir ? Je pense que ça marche toujours. Pourquoi ? Parce que c'est intemporel. Les jeux de vidéos, c'est pas très bon pour les yeux et les jeux de société, c'est un moment où on peut être tous ensemble avec la famille, rigoler, que les jeux de vidéos, c'est que sur la télé et on rigole avec personne. Rappelons que l'an passé, la première édition avait eu lieu en octobre avec une fréquentation plus timide, même si les débuts s'annonçaient prometteurs. Le fait de décaler cette animation plus tard dans la saison s'est révélé payant puisqu'une centaine de personnes y a participé. Après la suppression de la randonnée pédestre, ce nouveau rendez-vous prend de l'ampleur et permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses et de proposer aux adhérents de multiples activités. Aujourd'hui, on est 17 membres de jeunes au foyer. C'est vraiment fait pour rassembler les jeunes, faire des activités et puis s'amuser vraiment entre jeunes et s'occuper pendant les vacances. Quel type d'activités justement vous faites ici ? On fait des activités pendant les vacances. Donc on fait du bowling, de la patinoire et l'été, on fait des plus grosses sorties comme au Glispark ou le Futuroscope. Qu'est-ce qui t'a incité à faire partie de ce foyer de jeunes ? Je trouvais que c'était bien. On pouvait rester entre amis, faire des jeux et je trouvais que c'était très convivial. Alors n'hésitez pas, si vous avez entre 12 et 18 ans, à vous inscrire au foyer Active Jeune. Côté environnement, cette fin 2019 est marquée par des précipitations répétées et régulières, ce qui a conduit le préfet de la Vendée à placer en vigilance jaune pour cru le lait mais aussi la sèvre nortèse. Les sols saturés et les niveaux relativement élevés du lait ont généré des débordements localisés, comme ici sur ces images à la Vaud, au niveau du restaurant Laubray, entouré par les eaux. Si le phénomène de cru reste normal pour la saison, celui-ci inquiète toujours les riverains surtout que plusieurs secteurs ont été inondés durant cette période en Vendée. Décembre, c'est bien évidemment la période des fêtes et pour les enfants et les enseignants de l'école Charlotte Monanto, le moment de présenter leur spectacle de Noël devant un public nombreux. Les 66 enfants sur la scène de la salle des fêtes ont interprété des danses et des chants mais aussi une démonstration des screams et un spectacle de cirque extrait. Je pense que ça a été une super réussite, comme d'habitude. L'équipe enseignante a fait un super travail avec les enfants. C'était vraiment agréable de les voir sur scène. C'est une fête assez importante pour l'Amical parce que tous les bénéfices vont permettre souvent de payer un petit spectacle en fin d'année pour les enfants de l'école. L'occasion pour la présidente, qui a pris ses fonctions cette année à la tête de l'Amical laïque, de rappeler la nécessité d'accueillir de nouveaux bénévoles. L'Amical, malheureusement, ne se porte pas très très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de parents qui viennent nous aider, etc. Il faut savoir que l'Amical, c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Ce n'est pas exclusivement réservé aux parents de l'école. Donc ça, il faut le savoir. On est vraiment très très ouverts. Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer lors des manifestations que l'on fait. Par ailleurs, l'Amical et l'association des petits lutins en charge de la gestion du restaurant scolaire et de la garderie sont en train de fusionner. Explication. Alors effectivement, c'était une fusion nécessaire parce qu'on a du mal à recruter du monde dans les bureaux des deux associations qui sont l'Amical laïque d'un côté et les petits lutins de l'autre. Donc en fait, pour pallier à ce manque de personnes au niveau des bureaux d'associatifs, on est en train de faire la fusion. Donc là, on a commencé cette année et normalement, ça doit être effectif l'année prochaine, on espère. Autrement dit, cette année en 2020. Le temps fort de cette journée fut bien sûr l'arrivée tant attendue du Père Noël venu distribuer ses pochons de chocolat. Enfin, pour finir, restons dans ce même lieu où comme tous les ans, les aînés de la commune ont été mis à l'honneur lors du repas de Noël organisé par le CCAS de PO. Cette année, 43 aînés se sont retrouvés à la salle Norbert Meunier autour d'un très bon repas préparé par les membres du Centre communal d'action sociale, des conseillers municipaux et autres bonnes volontés. Une journée sympathique, animée par un duo de conteurs et chanteurs, mais aussi par Nuno Da Silva, notre chanteur local qui a fait danser et participer les convives autour de la table. Viens te perdre dans mes bras Avec toi ! La la la, la 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 Viens te perdre dans mes bras Viens poser tes rêves sur mon cœur Notre amour triomphe là, quand nous serons toi et moi, seul avec notre beau honneur. Mais surtout, mais surtout, il y a, il y a, il y a, le rêve que tu me donnes. Mais surtout, mais surtout, il y a, il y a, il y a, au cœur qui tombe pour toi, mais surtout, mais surtout. Cet événement festif permet aux plus de 65 ans de se retrouver le temps d'un déjeuner. Certains sont des habitués de longue date, d'autres des nouveaux. Peu importe, tous sont ravis d'être là et passent un bon moment, loin des soucis du quotidien. Très bien, je ne suis plus très jeune maintenant, mais ça va, formidable. Et ça vous fait quel âge ? 87 ans passé, 88 ans dans un mois, en tout cas, c'est 9 janvier. La journée était impeccable, surtout la matinée. La matinée en cuisine, comme d'habitude, donner un petit coup de main à tout le monde et puis c'est bien. Si tout le monde fait ça, ce serait très bien. On a passé une très bonne après-midi. On a bien mangé. Tout est parfait, bien servi. Et l'année prochaine, on danse le cir-taki et on chante. La même chose que madame. On va s'entraîner pour l'année prochaine. Allez-y. Alors il y a un grand spectacle qui va s'organiser, si je comprends. On va essayer. Très bien. Moi, je trouve que l'animation était très bien. Et puis ma foi, ceux qui nous prennent en photo aussi. Très bon. Très, très bon. Un lot. De l'eau. Très bien. Oh, mais c'est ce qu'elle nous fait. Les chansons étaient peut-être un peu vieilles. Il y a beaucoup que je n'ai pas reconnues. D'accord. Tu les as reconnues, toi ? Je ne connaissais pas. Donc tu as découvert quelque chose ? Oui. Bon, c'est bien. Il ne faut pas oublier qu'on est des jeunes. Il ne faut pas mettre de chansons de vieux. Une bonne journée, comme d'habitude. On est toujours fidèles au poste. On fait ce qu'on peut pour la commune. Et on continuera à faire ce qu'on peut pour la commune l'année prochaine. On aime ça, l'ambiance, le contact, les amis, les jeunes comme les vieux. On commence à faire partie des vieux. Mais on aime bien les jeunes quand même. Bonne ambiance, bon repas, comme d'habitude, comme l'année passée. Les gens sympas, on est content de se retrouver. Des gens chaleureux, sympathiques. C'est vrai que des fois, on reste un an sans voir les voisins, les voisines. Et c'est un moment de se retrouver. Je pense que c'est très valorisant pour les gens de se retrouver. Surtout à nos âges. C'est vrai que moi, je suis plus jeune. Je suis largement plus jeune que tous ces gens-là. Mais bon, dit rien à personne. C'est très bien aujourd'hui. On avait un très bon chanteur à côté de nous. C'était très bien animé. Très bien tout. On a très bien mangé. C'est un bon repas. C'est bien fait, c'est bon. Et pour le prix qu'on paye, ça va. On peut remercier la commune et ceux qui s'en occupent. J'ai aucun sans-tour. Le repas était très bon, très copieux. Merci au conseil municipal. C'est C.A.S. Oui, c'est C.A.S. On a très bien mangé, on a passé une bonne journée. C'est excellent. Et on vous remercie. J'ai demandé à madame le maire s'il y avait un dîner en fin de soirée. Parce qu'on a à peine mangé à midi. Ça fait un peu juste. Oui, c'est rac, oui. Non, mais une petite soupe à l'oignon. J'ai des félicitations à donner finalement. Parce que c'était très, très bon. On a un service extraordinaire, il n'y a rien à dire. Son mari, c'est bon. Son mari, oui. Je ne sais pas. C'était une histoire de mari. Les femmes, c'est curieux. Et là aussi, le Père Noël est passé avec dans sa hôte des chocolats et le rythme dans la peau. C'est sur ces images de fête que nous refermons le livre 2019 en vous souhaitant tous nos voeux de santé et de bonheur. Très belle année 2020 à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada